Congo Mekili Live, toujours longueur d'avant. Nous, ici, nous ne faisons jamais éloger des personnalités, nous restons objectifs, nous parlons nation. Objectivité parce que nous nous référons toujours à un philosophe que nous aimons bien, Héraclite. Héraclite des fesses, le mobilisme, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mais nous prenons quand même le petit temps pour vous lire la pensée d'Héraclite. Les choses n'ont pas de consistance et tout s'émeut sans cesse. Nulle chose ne demeure ce qu'elle est et tout passe à son contraire. Tout devient tout, tout est tout. Ah, c'est curieux. Ce qui vit meurt et ce qui est mort devient vivant. Le courant de la génération et de la mort ne s'arrête jamais. Ce qui est visible devient parfois invisible. Le jour et la nuit sont une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre ce qui est utile et ce qui est nuisible. L'eau ne diffère pas du bas, alors le commencement ne diffère pas de la fin. Si vous aviez eu le commencement, il ne faut pas avoir peur de la fin. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Voilà pourquoi vous les politiques, vous devez avoir un agir responsable. Nous vous interpellons à chaque émission. C'est nécessaire que vous puissiez comprendre, intérioriser cet aspect des choses pour comprendre que nous ne sommes que des humains. Nous allons passer. Ce monde, ce pays va rester. Et voilà pourquoi là où vous êtes, vous devez poser des actes essentiels pour l'intérêt de celui-ci. Le pays alors. Ce soir, nous allons échanger sur probablement, en fait, justement trois points. Nous allons commencer d'abord par rendre hommage à l'illustre qui nous a quitté, le député national Christian Badibangui, le compagnon des luttes de notre invité sur ce plateau. Nous parlerons de l'affaire Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale, détenue depuis huit ans. Le procès est fixé, le verdict final alors est fixé pour ce 21 mars. On va suivre l'évolution. Mais déjà, son avocat, Jusselet Mafouta, parle de la corruption qui a été faite par la procureure Bessunda sur dix témoins au montant au moins de 22 000 euros. Et voilà, les témoins ont été corrompus. Nous allons suivre maintenant l'évolution de tout ce qui va se passer auprès de la Cour pénale internationale, dossier Jean-Pierre Bemba. L'invité ne manquera pas également de donner un point de vue. Dialogue, nous en parlerons toujours, étant donné que ça prend toujours du temps. Et les alliés de Tientisekedi pensent que le mois de mars doit être consacré au mois du dialogue. Est-ce qu'ils vont procéder par des campagnes ? Est-ce qu'ils ont la décision ? Alors la question que nous posons, parce que tout dépend de ceux-là qui ont une certaine vision sur le dialogue. Est-ce que les amis ou les alliés de Tientisekedi ont la décision pour parler du mois de mars comme un mois de dialogue ? Alors que nous sommes en temps pratiquement vers fin mars. Alors, nous allons également nous interroger sur le fonctionnement litigieux du gouvernement. Là également, les choses ne semblent pas très bien marcher. Quand vous allez auprès des ministères aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce qui se passe ? Premier ministre, est-ce que vous avez un certain secret que nous ne parvenons pas à connaître ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un bon fonctionnement ? Alors le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, que faites-vous pour qu'on ait alors un fonctionnement harmonieux des institutions ? La question de la CENI ne sera pas esquivée, parce que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Selon le titre 5 de la Constitution, nous allons nous poser la question, et nous nous posons toujours la question, est-ce que la CENI appuie correctement la démocratie au pays ou est-elle en terre davantage ? Parce que la CENI a donné l'impression de ne pas respecter la Constitution en faisant sa proposition, ne fisque que pour l'officier électoral, 16 mois, un dépassement du délai constitutionnel pour l'élection du président. L'article 70 pose problème avec autant d'interprétations, et voilà, c'est avec votre invité, nous aurons à analyser tous ces points. Ce soir, nous recevons pour vous, Gabriel Mokia, président national du MDECO, et bon, il n'est plus à présenter, acteur politique de l'opposition actif, acteur actif de l'opposition, c'est comme ça qu'il faut dire, et c'est avec lui que nous aurons alors à analyser ces points. Bonsoir, Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Votre parti politique fonctionne bien, je pense. Oui, ça va, vous n'avez pas vu ça. Le parti politique a beaucoup de drapeaux, rien que les drapeaux. Oh, rien que les drapeaux, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de gens. Non, les gens, ils sont là pour transporter ce drapeau et faire l'honneur de notre cher parti MDECO, Mouvement de démocratie congolais. Je suis très géré, quand j'ai vu le drapeau entrer de sionner la vie de Loubero, donc il me reste que je suis déjà 90% de la coquette de toute... Vous couvrez toute la nation. Voilà. Donc vous avez des fédérations, c'est bien structuré... Même en Europe, il n'y a personne qui a un parti politique bien structuré en Europe, plus que moi. Puisque le MDECO, parce qu'aujourd'hui, nous sommes autorisés par le gouvernement français pour pouvoir faire des marches en France au nom du MDECO. Mon parti est reconnu en France. Nous avons tous les documents possibles. Donc on ne peut plus parler du MDECO comme un parti comme ça. Non, beaucoup ne peuvent pas se mesurer avec le MDECO. Que ce soit en Europe, ici, on veut atteindre maintenant des limites pour commencer maintenant à jouer comme des ballons avec les partis politiques. Tu sais, c'est bien beau de parler ou de critiquer. Non, il n'y a pas de parti politique. Mais il y a des gens qui se préparent dans le silence. D'accord, là c'est bon. Alors maintenant, la relation du MDECO avec d'autres partis politiques de l'opposition, c'est de quelle façon, de quelle manière ? Est-ce que bonne relation, mauvaise relation ? Non. Vous êtes en contact, pas en contact ? Moi, je vous dis la vérité. Dieu lui-même, il est mon témoin. Je n'ai jamais été un mauvais cœur contre XY. C'est ce que je viens de transmettre à mon parti politique, le MDECO, de aimer tous les partis politiques de notre pays. Mais sauf les humains, avec les humains qui croient qu'ils sont au sommet, ils ne peuvent pas considérer les autres. s'il faut trouver l'occasion de nous abattre, comme c'est qu'on a fait avec l'AVC, c'est sur les individus. Donc, nous sommes à bon terme avec tous les partis politiques, sauf certaines personnes qui se croient que ce n'est plus meilleur que nous autres. D'accord. Alors, parce que ici, nous évoquons toujours un philosophe hieraclite d'Ephèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Vous, les politiques, vous personnellement, président de MDECO, Gabriel Mokia, vous arrivez d'intérioriser cette pensée et comprendre que vous n'êtes qu'un sujet qui est venu, n'est-ce pas, dans la nature, qui va passer et qui laissera la nature et qui nécessite que quand vous êtes là, vous posiez des actes essentiels pour cette nature. Est-ce que vous avez... Oui, c'est ce que moi j'ai fait. Tout ce que nous faisons sur Terre, beaucoup c'est pour la bouche et le corps, l'âme c'est pour Dieu. Le philosophe a dit que tout passe, rien ne demeure. Et si vous vous référez à ça, vous pouvez vous référer à Ecclesiastes. M'asso ma colléca. M'asso ma colléca. Et comme tout passe, il ne faut pas vous accrocher pour voir que les autres serient avec toi. Parce que tu vas passer. Moi-même qui est avec vous ici, j'ai failli passer les 30 ou les premiers comme ça. Parce que j'ai été attaqué par une maladie dans mon lit. Ça a failli m'emporter. Alors, de là, je tire maintenant, je me réfère à ce que vous venez de dire de votre philosophe. Tout passe, rien ne demeure. Même si vous avez des milliards, les milliards resteront... Vanité de vanité. Vanité de vanité. Voilà. Alors, là, sur ce point, je crois qu'on doit s'attendre avec tout le monde, même avec le gouvernement, même avec nous dans l'opposition. C'est très important. Tout passe, rien ne demeure. Même si on n'arrive pas à vous abattre comme ça, mais là, je... Tout passe. Votre compagnon de lutte, compagnon politique, il a tiré sa révérence. C'est à la personne de Christian Badi Bangui. Tout coule, rien ne demeure. C'est son cas également. Il est parti et vous étiez avec lui à travers autant de télévisions, sur autant de plateaux, animer des émissions, enfin, intervenir dans des émissions. Il vous a quitté. Vous aviez un choc, certainement. Est-ce que vous pouvez glisser un mot à sa mémoire ? Paix à son âme. J'ai rété d'accord avec ce que j'ai dit. J'imaginais tout sauf ça. Que je pouvais rester comme je suis reçu aujourd'hui. Parce que j'attendais la fin de son mandat. S'il n'est pas réélu, alors on devait retourner toujours dans nos amours. Badi Bangui, avec moi, on était là pour cimenter la démocratie. Ce n'était pas pour les intérêts personnels. C'était l'intérêt public. Là où les autres craignaient, nous, on vient, on casse les pierres pour vous montrer, passer. Bien que le pouvoir est méchant, mais nous, on a déjà cassé la... Avec tous les risques possibles. Avec tous les risques possibles. Jusqu'à 3h du matin, on n'était qu'avec vous autres dans les médias. Alors, maintenant, la mort l'a surpris. Moi, je suis resté comme ça. Vanité de vanité. Pour ceux-là qui m'appellent, ils se réfèrent aux émissions qu'on faisait avec Badi Bangui. Ce n'est pas passé. Si quelqu'un mourait, il faut toujours tout pardonner. Il faut tout laisser. Il ne faut pas que... Non, moi, j'étais ennemi de Badi Bangui. Ne soyez pas ennemi de Badi Bangui. Et pitié, il faut regretter parce que Dieu, Dieu peut être l'ennemi de tout le monde parce qu'il tue les gens ici. C'est Dieu. Il a pris Badi Bangui. Son âme va reposer à paix auprès de lui-même l'éternel. Il sait ce qu'il a fait. Mais, derrière, moi, je suis là pour continuer le combat. On a programmé comment? Le funéraire? Le corseur camp? Non, non. Ça, c'est le problème de l'Assemblée nationale. Il appartient à un corps. Nous allons seulement l'assister que le programme sera établi par l'Assemblée nationale. Vous êtes arrivé chez lui ou auprès de sa famille? Je ne suis pas à quoi vous est arrivé, mais laissez-moi faire les chocs. Donc, je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Je peux vous ajouter que Badi Bangui n'était pas n'importe qui. C'était une haute personnalité politique. Il a servi toutes ces années notre pays, la vie et la mort il a frôlé et la mort l'aïe. Mais Badi Bangui, dans la politique, il ne manquait pas de mots. Voilà. Il faisait que la politique n'ait pas autre chose. Je m'en souviens quand il avait failli. C'est quelle année là où on avait tiré sur sa moto. On se raconte, il m'a dit « Lekinangaï, en tout cas, j'ai frôlé la mort. » En tout cas, continue à la finir. 2007. En tout cas, c'était un risque terrible. Voilà. Dieu donne, Dieu reprend. C'est arrivé. On ne peut que rendre grâce. Le premier point, ce soir, c'est la question ou le procès Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. C'est depuis très longtemps, vous savez, la raison de son arrestation, ses militaires auraient commis des exactions en Centrafrique. Bon, lui, en tant qu'autorité morale, il aurait fallu qu'il y réponde. Le procès a pris tous les temps possibles, aujourd'hui, huit ans, des détentions en même temps. On a fixé le jour du verdict final le 21 mars en cours. Nous aurons le verdict final. Gabriel Mokia, bon, vous avez quelle attente, quelle lecture, faites-vous en même temps de ce procès et de la Cour pénale internationale? Merci. En réalité, pour les questions politiques, je ne voulais pas répondre parce que je suis dans un choc. Mais, par politesse, je vais quand même vous répondre parce que j'aurais voulu jusqu'à mercredi, jeudi prochain. Là, je peux reprendre une façon de rendre alors d'hommage à votre compagnon politique. Depuis que les gens me cherchent pour le débat, je ne m'aligne pas, je parle que de Badibang parce que je dois lui rendre cet hommage. Mais, Jean-Pierre Mbembo, aussi, le fils de Mouvier, il est en difficulté. Il est dans un endroit où il a abandonné toute sa famille, ses affaires, pour aller répondre je ne sais pas quoi. Il est là, enfermé. vous avez compris que depuis le premier jour de son arrestation, comment nous nous sommes bâtis, j'ai expliqué, même l'opération est pervue ici. Bon, comme vous venez de confirmer que c'est le 21 qui aura... Jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore changé la date. Ok. Je trouve que l'arrestation de Jean-Pierre Mbembo avait choqué tout le monde, le monde des politiques. Parce qu'on ne peut pas continuer à arrêter les gens pour les mêmes causes. Mais, le président de... Comment il s'appelle ? D'Arcadji ? Non, non, D'Arcadji. Oui. Il était le président de Seleca, de la rébellion Seleca. Il avait beaucoup tué ? Diotodia. Diotodia, excusez-moi. Il avait beaucoup tué ? Voilà quand on dit le monde est géré en deux points de mesure. Il a tué jusqu'à prendre de Bangui, la capitale. Il n'a pas été inquiété. À la fin, on a demandé si on va me tirer une femme et toi, tu peux te retirer. Mais Jean-Pierre qui n'était pas sur le terrain, on vait le récupérer pour une cause. de l'occupation de notre territoire national et du pillage de ses richesses. C'est pour dire que les Congolais ne nous aiment pas. Nous faisons des erreurs. Nous devons nous protéger d'abord et protéger notre territoire national. Aimez-vous d'abord comme ça, les autres n'auront pas de fenêtre. Deuxième élément, c'est l'amour qui nous manque au Congo. Tout le monde est riche, tout le monde est ceci, tout le monde est meilleur. Mais il n'y a pas de fait pour... Proposition majoritaire au lieu de rester des adversaires. Nous sommes tous devenus des ennemis. Alors que les gens qui sont à l'extérieur, ils nous observent, ils viennent frapper, pas, ils nous piquent ceci. Ils frappent, pas, ils nous piquent ceci. On vous fragilise. Fragilisez. Regardez comme la rébellion qu'on dit à Adeph Nalu. C'est-ce qu'il faut ces rébellions ? Adeph Nalu, ce sont les gens des Ougandais, soi-disant. ils sont contre les présidents, comment ils s'appellent ? Mosevini. Mais Mosevini a bâti Campagne ici, un éternel président. Personne ne l'a dérangé, ni les Adeph Nalu. Mais les Adeph Nalu opèrent dans le territoire congolais. Ils tuent les Congolais au lieu de tuer les Ougandais. Alors pour dire qu'il y a un jeu, il y a une mafia qui se passe dans notre pays que les Congolais et les Congolais devaient ouvrir l'ail, dénicher des responsables. Si les responsables sont ici au Congo, nous devons mettre les mains sur ces responsables parce que l'Adeph Nalu n'existe pas. C'est une mafia contre les peuples congolais. Cela ne peut être possible quand vous serez unis. Mais le cas, Jean-Pierre Bemba, vous attendez quoi le 21 mars ? Nous attendons son acquittement. Si vous me posez la question, je n'ai pas à regarder, nous attendons que son acquittement est reprendre sa place au soleil pour la conquête démocratique du pouvoir en RDC. c'est grâce à Jean-Pierre Bemba à un moment que l'oral désiré Kabila avait stoppé l'hémorragie dans la dictature ici que chacun a pris une petite républicaine pour stopper ce qui se passe comme ce qui se passe aujourd'hui. Et là, il faut remercier Jean-Pierre Bemba. Le peuple congolais doit aussi remercier Jean-Pierre Bemba de ce qu'ils avaient fait. N'était ça, en tout cas, la RDC, on ne sait pas où on est arrivé. Alors, nous attendons que son acquittement, ceux-là qui vont nuitamment en la haie coopérer avec les juges pour les métiers de Jean-Pierre Bemba, ils l'ont fait depuis des années, mais Dieu est laissé le maître. Vous pouvez mentir, mentir, un jour, il arrivera toujours quelque chose. Voilà, parce qu'il y avait aussi un autre dossier sur la ciborgne des témoins. Pas longtemps ici, vous aviez vu le député national Fidèle Babala, l'avocat Kulolo et les autres étaient à la cour pénale également, répondre à la question des ciborgnations des témoins. Mais aujourd'hui, il y a une révélation qui est faite telle que 10 témoins ont été corrompus clairement par la procureure Belsouda et qui fait cette révélation par n'importe qui, c'est l'avocat de Jean-Pierre Bemba, Jusseline Mafouta, il démontre comment Belsouda, au montant de 22 000 euros, avait corrompu les témoins pour témoigner négativement contre Jean-Pierre Bemba. Ciborgnation des témoins. Ciborgnation des témoins. Vous avez compris maintenant que ce n'est pas un dossier normal. Quand il y a un magistrat qui vous arrête, mais il va corrompre les témoins contre toi, cette dame doit être poursuivie. Les magistrats ne doivent pas seulement poursuivre les autres et même aussi doivent être poursuivis. Ça, c'est une révélation grave faite par l'avocat de Jean-Pierre Bemba. On avait fait aussi contre Moreno au Campo, je crois, dans l'affaire Thomas Lubanga, mais Moreno n'a jamais été inquiété. Il se protège entre eux. Alors, c'est quelle justice ? Parce que nous, on croit à la justice internationale. Mais si la justice internationale doit se comporter comme telle, c'est malheureux pour cette terre des hommes. Et qui est l'auteur de cette justice internationale ? C'est l'ONI. Et l'ONI a été créée en 1945 uniquement pour protéger les pays faibles contre l'hégémonie de grande puissance. Mais maintenant, si l'ONI a créé une justice pour tous, doit se mettre à la tête de corrompre les gens pour des faux témoignages. Mais c'est le juin, qu'est-ce que nous pouvons apporter si c'est éternel des hommes ? Donc, toute est vanité, même là où vous croyez que c'est l'abri, alors là encore, il y a des désordres. Où est-ce que nous allons nous mettre ? Mais je sais que le fils de Mouvier va recouvrer sa liberté. Non, ici, on n'est pas en famille. Là, vous tenez un langage familial. Il y a des problèmes. Un langage familial et un langage politique. Je dois jouer les deux. dans la famille Jean-Pierre Mbemba, son papa, j'ai traité avec lui depuis des années avec ma société Atem, c'est moi qui transportais tous les cafés de la famille Mbemba pour l'Europe. Même pas un sac qui était perdu. Alors, quand je vois son fils à cet état, non, je suis malade. Mais j'espère que le 21, comme vous avez dit, il y aura la joie. Voilà. Abordons finalement politique et parlons dialogue au pays. On annonçait ici que les alliés de Tientisekedi annoncent maintenant au mois de mars un mois de dialogue. Pourtant, le mois est en train de passer et nous sommes d'ailleurs interrogés s'ils ont la décision pour décréter comme tel. Bon, dialogue prend toujours du temps. Dialogue, dynamique, vous prenez toujours recul. Dialogue, finalement, dialogue, dialogue, nous en parlons. Qu'est-ce qui reste encore du dialogue aujourd'hui, Gabriel ? Mais il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Depuis quelle année on a commencé à parler de dialogue ? Il n'y a pas de dialogue. On va dialoguer sur quoi ? Et c'est la Constitution qui nous dit qu'il faut dialoguer. Vous ne pouvez pas chercher cette unité de politique et finalement pour que vous soyez fort, atteindre un objectif. Vous savez, les gens qui ont pris le pouvoir partout en Afrique avec les armes, ces gens-là sont difficiles à céder, même par des voies démocratiques. C'est pourquoi on fait sortir trop de mots les glissements, les dialogues, uniquement pour embrouiller tout et un peu parce qu'on trouve que le peuple congolais c'était un peuple naïf. Non, mais c'est le contraire apparemment. C'était un peuple naïf. Mais c'est un peuple éveillé, franchement. Mais avec notre répétition, le peuple sera éveillé. Comme, pour vous rejoindre, comme un ovier de 4 janvier 1959. c'est un peuple naïf. C'est ce que le pouvoir apprend, c'est un peuple naïf, il ne peut pas comprendre. Vous voyez, on peut les faire dormir dans les noirs, on va les laisser comme ça, sa route dans la capitale, on paye un salaire de misère de 70 dollars à un travailleur congolais, on les révoque, on met ces enfants des pays voisins qui viennent travailler à l'épreuve, les congolais, on montre ici les têtes des congolais, on tue, on les arrête, on les rapproche de prison, on croit qu'on a bon eu ce peuple et si on peut s'en moquer de... Mais, chacun de nous doit se souvenir du 4 janvier 1959. Chacun de nous doit se souvenir de 1992 pour les pièges pendant la période de Mobutu. D'abord, 91 et puis finalement, 92 et la conférence où on a marqué sur le crime. On a vu ce peuple, le peuple avait mis à sec les magasins de Kitsa Saïzi. Pas bon exemple à prendre. Pas bon exemple à prendre. Mais, on évite ça, il faut aussi que ceux qui gouvernent puissent éviter et respecter le peuple. Ne croyez pas que quand vous êtes un roi et vous trouvez que tout vous appartient. Oui. Moi, je vous demande vous de l'opposition aujourd'hui. Regardez tout ce que nous avons comme problème. N'y a-t-il pas possibilité parce qu'on parlait pas longtemps ici de l'unité pour être fort de façon que les autres de l'extérieur ne nous fragilisez pas ? N'y a-t-il pas moyen maintenant de mettre vos égaux de côté ? C'est la question à un opposant qui est constant dans notre pays. 24 ans, je suis constant. C'est beaucoup. C'est beaucoup dans l'opposition. Je ne suis pas un type qui peut divaguer, qui peut aller la nuit, voir non. Moi, je dirais, c'est constant. C'est lui qui a des preuves contre moi. Sauf si vous me voyez au ministère des budgets pour aller réclamer mon argent, là, c'est réclamer une dette. Il y a des choses qui sont. Et nous, pour aller se faire corrompre de quoi ? Il y a des choses. ils ont commencé à me payer. Après, maintenant, ils ont bloqué comme on trouve que les Congolais sont des imbéciles. On ne peut même pas payer leurs dettes. Alors, vous parlez un homme aguerri. Nous sommes tous soudés. Mais comme toujours, la pauvreté arrive à nous dessouder. La mauvaise foi arrive des fois à nous dessouder. Des politiques facilement corruptibles. Corruptibles. Donc, tel que nous sommes là, avec ce qu'on avait fait ici, de l'année passée, en janvier, le pouvoir qui s'est allé fouiller. Mais c'est entre nous qu'il y a des boyabesses. Tu vois, quelqu'un qui veut aujourd'hui même intégrer l'opposition, il est venu avec sa mission. Mais quand vous regardez dans l'opposition, Gabriel Mokia, mon langage reste le même. Ce n'est pas parce que vous allez dire que non, comme il dit ça, on a commencé à lui payer son argent. Je termine là. On a commencé à lui payer son argent et comme lui, il est strict et qu'il ne faut pas le payer. Vous ne pouvez pas payer. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je reste le même, constant, dans notre pays. Vous restez constant, vous restez le même. Le temps passe, la date du mandat du chef de l'État s'approche. Vous ferez comment ? Parce que... Si vous avez la constitution, vous pouvez nous lire l'article 70 et 73. Nous avons la constitution ici, nous allons lire la constitution, il n'y a pas de problème. Article 70, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. 73, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Lisez à quoi là-bas ? Article 70 jusqu'à l'heure... 70 ? 70 toujours. Oui. Deuxième alinéa. A la fin de son mandat, c'est là où, d'ailleurs, vous avez le débat avec vos collègues de la majorité. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Après avoir convoqué 90 jours, le scrutin électoral... Le scrutin électoral. Alors, là, la majorité se trompe. Si le chef de l'État ne va pas respecter l'article 70 et qu'ils veulent aller trafiquer ça, mais ils partent, on laisse quelqu'un d'autre organiser les élections. Qui est quelqu'un d'autre qui est là ? Parce que là aussi, c'est un débat. Et si vous avez le président du Sénat, si les gens ne lui feront pas confiance, mais moi, je suis là. On veut lui faire partir du Sénat. Bon, c'est entre... Si on ne lui fait pas confiance, moi, je suis là pour organiser les élections. Les élections libres, démocratiques et transparentes. Mais sur base, de quoi vous vous prendre pour que vous organisiez les élections ? Mais c'est ça, j'ai dit que... Donc, le président du Sénat peut organiser les élections. Oui, article 75, bien. Mais bientôt, on veut lui faire partir du bureau de la Sénat. On ne le fera pas partir. Non, on ne le fera pas partir. C'est ce qu'on appelle le mangungou. On ne le fera pas partir. Nous ne sommes pas gouvernés. Le peuple de Ampé a pris ce pays en otage suite à la rébellion de Laura Désiré Kabiel. Tout est noir pour les autres. Tout est à rose pour les autres. Mais regardez maintenant, rose pour les autres, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas eau. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'argent. Moi, quand je parle dans ce pays-ci, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est scandalé. Les routes qu'on avait construites il y a quelques temps aussi. Deux routes. Même ces deux routes qui commencent à s'abîmer les boulevards de 30 juin. Ce n'est plus le même boulevard. Saint-Dohé, avec des nuits partout. Mais il n'y a rien. Mais si vous allez vers les trois ou quatre routes dans la capitale et les restes de routes. Moi, j'habite vers l'avenir de commerce. Est-ce que je peux faire de bout à bout l'avenir de commerce ? Mais nous avons un gouverneur. Nous avons un vice-gouverneur de la ville. Qui c'est ça ? Nous avons un ministre des transports. Nous avons des ministres de ceci. Nous avons l'OVD. Mais ce sont les gens qui ne veulent pas travailler pour les communes. ils travaillent pour leur propre Porsche. Parce qu'ils ont l'art. Soit des tueries faciles, des arrestations faciles, des mérages. Parce que tous se sont enrichis. Maintenant, ils ont pris les peuples congolais en otage. Une route principale comme l'avenir de commerce. Est-ce que cette route peut être à cet État ? Où se trouve le chef de l'État ? L'avenir du flambeau ici. L'avenir du flambeau, on n'en parle même pas. Pratique. Regardez même, pour atteindre Bralima, vous sortez de chez moi à l'avenir du commerce. Vous arrivez, on fait là, il y avait 5 à 5. Mais on a construit là-bas. Mais on devait raboter cette route pour que l'eau de la pluie puisse atteindre directement la rivière qui est là. Mais je suis passé ce matin pour aller déposer ma petite fille à l'école. Je n'ai pas pu parce que tout l'eau qui descend de l'avenir du commerce. Voilà la mauvaise gestion. Les gens qui donnent des marchés... Il n'y a pas longtemps qu'on réhabilitait les avenues. On a mal les réhabilités. Ce qu'on avait réhabilité est délabré. Mais c'est le journaliste. On a mal les réhabilités. Même l'OVD est composée de bandits. Des gens qui prennent l'argent de l'État. Impraticables. Vous prenez ou les rires ici au niveau des grands points ou les rires. Impraticables. Pratiquement toutes les avenues sont devenues comme ça. C'est curieux. La mauvaise gestion c'était l'inconscience des autorités. L'inconscience. C'est une infraction. L'avenue université n'en parlons pas. Ça on a déjà obligé. Je suis passé la nuit pour aller voir là où j'ai fréquité Badibangui. Il avait son immeuble 0.gaba. Dès qu'il est mort, dès que je suis passé par là, je me suis garé à côté des stations pour réfléchir. mon ami dans son petit bar quand je venais il ferme. Il chasse tous les clients. Nous sommes que deux clients ou deux. Vous prenez trop la boisson. Non, on ne prenait pas la boisson. Moi je ne prends que de l'eau. Moi je ne prends pas la boisson. Mais qu'est-ce que j'ai constaté la nuit là ? Non seulement j'ai regretté mon ami Badibangui, j'ai regretté aussi le pays. Pour passer vers la route qui nous amène vers l'université, vers Mongafou là, c'est mal. alors où se trouvent ces autorités ? Ils ont seulement les facilités d'arrêter les autres. Mais la façon moi, à mon avis, Mokia, tout ça, toutes ces autorités doivent démissionner. on ne peut plus vouloir le pouvoir pour pouvoir. Ça c'est le pouvoir pour pouvoir. Maintenant, voilà le pouvoir à montrer ses limites. Pour rentrer maintenant, j'ai pris l'avenir universitaire pour retourner jusqu'à Yolo et j'ai eu de la peine quand je regarde d'abord, d'un côté il n'y a pas la route, de l'autre côté il n'y a pas d'électricité. Il y a un autre secteur qui surprend aujourd'hui les gens. Vous savez lequel ? Non, je ne sais pas. Marie des Nuits. On dénomme comme ça le courant. Mais chez vous, là où je vous vois souvent envers le bon marché, c'est encore pire ? Il n'y a pas de courant ? La question du courant aujourd'hui. Mon bureau, il paraît qu'on a donné des instructions où je ne peux pas avoir le courant. Si tu vois, on remet le courant, j'ai mis un petit groupe. Il faudrait qu'on rectifie. Pas seulement chez vous, mais à travers toute la capitale. C'est le quartier. Le quartier, tu sais là où on donne le courant ? Là où c'est le bandoumba à quelques mètres là. Là où il y a le bandoumba, les autorités congolaises aiment donner l'électricité parce que des fois ils tirent leur... Le courant c'est partout à travers la ville. Il n'y en a pas aujourd'hui. Mais le bandoumba, où est-ce qu'ils tirent ce courant-là ? Mais nous, moi j'ai vu au bureau et le matin, je reste que le soir, il n'y a pas de l'électricité. Quand vous appelez Zadela Snell, votez pour arrêter. Mais j'ai appelé Inga. Inga il dit que nous donnons l'électricité. Le problème c'est chez vous Akitia San. Nous donnons l'électricité. C'est comme si un mot d'ordre nous collabions à Congolais de cette façon. Moi j'étais avec toi ici avec Mobutu. Est-ce que c'était comme ça ? Je vous pose la question parce que là je me réfère à l'ingénieur Ntingi. Il dit que c'est difficile d'avoir le courant et parler développement. Et maintenant on n'a pas le courant mais les gens pensent que nous sommes à l'émergence. Vers l'émergence nous sommes à la révolution de la modernité. Pourtant il n'y a pas du courant. Est-ce que c'est possible ? Il n'y a pas du courant et révéle le développement. C'est possible. Il n'y avait pas une étude de faisabilité. Il n'y avait pas une étude de faisabilité mais pendant les élections 2006 et 2011 on n'avait pas vu un chef de l'état un candidat sortir développer une thèse si je suis je lis je vais faire ça je vais faire ceci mais quand ils ont donné le sement il y aura modernité et cinq chantiers. C'est sûr limité là. Regardez maintenant les conséquences de ces démons. Ça j'analyse profond. On est là on est stationné donc moi si on me confie aujourd'hui Gabriel Mokia gérer la transition les A9 d'Alou Nalou vont disparaître. Le problème de l'électricité nous allons récupérer notre place au soleil pour l'électricité. Le social va changer mais je termine là imagine toi l'auteur de ville est à quelques mètres mais même à Veni Tumbalbaï regardez Pela Deva tout près de l'auteur de ville impraticable et là où tu connais là où il y a pièce auto sur Mobutu je ne voyais pas les taxibus là-bas c'était des endroits praticables propres mais va et peu là-bas l'auteur de ville dort et il a c'est mal ils avaient les tickets pour les porter la drogue et si M.Kabila il aime encore ce pays il doit prendre une décision en regardant c'est mal en attendant la cité à regarder c'est mal l'avenir commerce au-teil des villes tous aux environs et partout vers le même ligne et tout ça il peut prendre une décision d'autorité parce que quand quelqu'un a un souhait dans la gestion il ne faut pas les garder ce n'est pas votre ami décision comme quoi non je me limite c'est le mal le reste c'est à chaque d'analyser moi il y a des avenues il y a des artères pour le gouvernement la première responsabilité c'est le gouvernement alors si le gouvernement ne fait rien alors on va sanctionner qui le gouvernement de la vie son travail c'est quoi il y a des responsabilités du gouvernement il y a des responsabilités je vois comme là où moi je travaille à bon marché on est venu créer un parking dans mon bureau devant le portail devant le portail vous savez j'ai écrit au gouverneur de la ville il prend le papier à la halle ça sur les opposants on ne peut pas les aider mais le président de la République un jour est passé par là on a dispersé les gens il est entré dans les trous bouf à côté du phénix le chef de l'état il est entré là-bas bouf mais juste aujourd'hui on a les gens m'ont appelé président Mokia votre adversaire maintenant il est tombé à côté du phénix votre président non il est adversaire politique il est président de la République mais il devait faire maintenant je dis chef de l'état je crois qu'il y aura des retombées l'endemain le gouverneur va avoir le péril à quoi il y a tu te racontes et cet endroit est devenu parking non quand je vois ça je dis ça c'est quelle gestion hein parce que quand nous parlons on va t'arrêter mais mon ami il vient de mourir avant le monde était mort tout passe tout cool tout passe tout cool alors voilà mais il fallait que vous fassiez aussi des tours dans les hôpitaux voir comment les gens pourrissent dans des morgues parce qu'il n'y a pas du courant laisser tomber ça c'est à déplorer mais le journal je vais te surprendre moi quand je suis tombé de l'AVC avec cet AVC transformé maintenant AIT AIT ça veut dire quoi il faut demander au médecin si tu es médecin AIT ce n'est plus l'AVC dans le sens le mot le petit AVC on m'a amené là où on arrange les gens pour le problème de l'AVC papa j'ai trouvé mes frères congolais avec les AVC et moi comme j'essaie de marcher les autres ne marchaient pas j'ai dit ah docteur ici c'est le satel de l'AVC maintenant cet AVC on est tenté de donner qui passe comme ça te donne l'AVC ce n'est plus une maladie c'est une histoire tu sais que j'ai hyper oh mais j'ai vu des AVC mais ça c'est quelle maladie vous ne voulez pas exploiter ça vous les jouez mais il y a une maladie qu'on nous a collé au Congo l'AVC plus que même le sida plus que même le sida nous rions mais ce sont des choses très sérieuses moi-même j'ai hyper je dis oh ma femme ici je suis venu pour mourir donc comment je quand je vois mes propres frères congolais quelle petite conclusion sur la question maintenant de l'électricité et tout ce qui nous va non les compétences notoires de ceux qui gèrent les compétences notoires vous demandez la démission et manque d'amour vous demandez la démission des dirigeants de la SNEL et du gouvernement il n'y a pas seulement la SNEL la SNEL me dit présentement nous versons l'argent en la banque mais quand on va prendre l'argent pour faire les travaux on refuse parce que l'OTAN nous fait défaut fonctionnement également litigieux du gouvernement aujourd'hui dans les ministères les gens crainsent les dents bon qu'est-ce qui se passe nous nous posons même la question on ne peut pas entrer en contact avec le point de l'électricité vous avez une révélation pour mon cas mon litige on a donné l'ordre de commencer à lui payer quelques soros on m'a payé deux ou trois fois comme ça maintenant on me dit pour ça il faut remercier aussi le gouvernement non attendez quand il y a maintenant on me dit le cabinet du premier ministre a fait une lettre d'un des ministères on ne peut plus payer surtout mon cas bon allez-vous d'abord je retire ça on ne peut plus payer même des primes aux agents qui restent là 22h 23h pour le travail on a supprimé des primes donc on ne paye pas le salaire deux ou trois mois maintenant on ne paye pas les gens des ministères et jusque là moi je dis ah ministre vous ne me voulez pas me payer mon argent nous sommes bloqués le premier ministre a fait une lettre qu'on ne paye plus rien mais quand vous faites on analyse de l'argent pour organiser les élections on n'a plus l'argent peut-être les élections c'est un milliard les 1 milliard ils sont là au gouvernement demandez aux députés ils ont toujours prévu chaque année 250 millions de dollars maintenant il y a 4 5ème année ici on peut avoir au total 1 milliard 250 millions mais si cet argent ne se voit pas comme nous parlons comme ça ça ce sont les députés qui avaient dit mais le procureur général de la publique son rôle c'est quoi il doit interpeller le parlement le parlement doit nous notifier officiellement que voici ce que nous ont confié au gouvernement maintenant on rate le gouvernement il y a un bon 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 il n'y a pas d'argent mais maintenant il y a un bon mais on doit commencer à arrêter qui que vous soyez vous arrêtez si moi je suis procureur général de la république vous allez voir la marche des affaires de l'état vous ne serez jamais procureur je ne sais pas ce que je ne suis pas juriste mais si par hasard on dit bon Gabriel quand tu prends un poste même si tu n'es pas juriste je vais être attouré bon mais vous allez voir que le gouvernement va trembler il va chier où se trouve un milliard de dollars récoltés chaque année par l'Assemblée nationale parce que vous dites qu'il n'y a pas d'argent un milliard et vous avez dit que vous avez un budget de 9 milliards quand on commençait le paiement vous n'aviez pas dit vous n'êtes pas passé aussi pour dire voilà je disais toujours ce n'est pas parce qu'on Pascal vous me donnez 10 dollars que moi je vais me taire d'abord c'est mon droit si vous me payez 5000 dollars c'est mon droit comme Robert qui me donne 5000 dollars il n'a jamais payé il dit ils ont pris le pouvoir par la force insolvable un vice-président de la république insolvable est-ce que moi je ne peux pas dire ça c'est mon rôle en tant que policier politicien contenu dans l'article 8 de la loi pour des statuts de l'opposition contrôler l'action de l'exécutif ce que je dis ici je me réfère à la loi 07 nous contrôlons les problèmes de l'électricité ou l'interdiction au gouvernement de bien fonctionner par la lettre du premier ministre il a bloqué le circuit mais tout cet argent qu'il récolte est-ce qu'il met ça je termine TEC Fungurum a un budget de 15 milliards de dollars une société qui exploite nos minéraux à l'Oubumbashi et le gouvernement lui dit de ne pas payer les taxes sur la base de ce qu'avait dit le président de la république 2014 devant le décembre réuni voilà la gestion vous avez bien vérifié l'information non mais ça y est dans le discours du chef de l'état non le non-payement maintenant des taxes est parté mais non c'est le chef de l'État le même qui a dit on les a exactés des paiements des taxes mais ils ont un budget de 15 milliards l'état congolais a son budget de 8 ou 9 milliards qui n'existe même pas et même cet argent de budget est bloqué oh mon but Gabriel Mokia le monsieur terminé qu'est-ce que je fais à côté nous vous disons alors merci si ce n'est que vous constatez les cartons merci en tout cas nous ne manquerons pas vous faire appel prochainement lorsqu'il y aura encore d'autres questions merci c'est moi qui vous remercie nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous Gabriel Mokia président national de l'AMD Congo avec lui on a échangé sur bon nombre de questions on a parlé de du dessin de son compagnon politique et nous avons parlé également du procès Jean-Pierre Bemba la question du dialogue n'a pas été esquivée la gestion de l'état électricité aujourd'hui en tout cas ça devient un frais pour le développement alors nous nous posons la question avec ça comment les gens auront même la sympathie vers le gouvernement monsieur les responsables de la SNEL c'est à vous la première responsabilité vous devez bien travailler mais je vois ici qui a toujours dit il y a des choses qui ne vont pas il y a eu une expérience technique mais je crois qu'on peut capitaliser cette expérience et l'exploiter pour que finalement on voit comment arranger les choses à la SNEL la région des eaux autant on n'a pas une bonne eau mais finalement qu'est-ce qui va au pays toutes les avenues délabrées après qu'on les ait réhabilitées mais aujourd'hui la ville est totalement désarticulée alors nous ne comprenons plus merci on ne sait pas faire autant de commentaires mais à chaque Congolais de pouvoir constater ainsi va la vie mais rappelez-vous des raclites des fesses tout cool et tout passe rien ne demeure au revoir